Comment faire en sorte que ça ne soit pas toujours une élite qui décide pour d'autres ce que c'est que la culture, qu'est-ce que sont les œuvres dignes d'intérêt et comment remettre le public finalement au centre de ce choix ? Dans un monde un peu virtuel, enfin de plus en plus virtuel, comment est-ce qu'on fait pour remettre de la chair dans nos rencontres ? Comment on peut renouveler les formes de la démocratie culturelle aujourd'hui On a décidé de créer un panier culture, une amap culturelle pour rapprocher des artistes et des contributeurs En construisant un collectif de contributeurs, d'artistes mêlés Dans le panier culture, il faut qu'on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs dans le commerce en quelque sorte Du spectacle vivant, donc il peut y avoir du théâtre, il y a eu un spectacle de clown, il y a eu des concerts Mais il y a aussi des biens physiques, donc ça peut être un CD, ça peut être un livre Il y a deux idées, il y a une idée d'abord d'avoir des relations entre artistes C'était aussi de rapprocher le public et les artistes Construire une réponse collective qui permette justement aussi la découverte Les gens s'engagent sur une certaine durée pour des biens culturels Il achète ses quatre paniers pour 240 euros, donc ça veut dire que ça fait un panier à 60 euros Donc ça veut dire que comme il y a quatre biens dans le panier, chaque bien est vendu 15 euros La distribution du panier culture, c'est une soirée En général, que l'on cherche à être dans la plus grande convivialité possible Et en fait, la distribution du panier, les artistes sont là pour présenter leur projet Alors si c'est des spectacles vivants, c'est sur des... qu'il y a plusieurs dates, on choisit sa date, etc. J'ai découvert des artistes que je ne connaissais pas La sérigraphie, je ne connaissais pas J'ai découvert des auteurs, des photographes, des acteurs de théâtre réalisateurs, des musiciens J'ai découvert des formes d'expression artistique que je ne connaissais pas bien Notamment dans le spectacle vivant, le théâtre Dans le panier culture, il y a cette attention qui est portée au moment où on présente les biens qui sont dans un panier Donc ça veut dire que les créateurs, finalement, ils disent ce qu'ils ont voulu faire Et ce qu'ils ont voulu faire, ce n'est pas un truc déjà tout fait en général C'est quelque chose auquel on pense parce que c'est un panier culture Contribuer au panier culture, c'est quand même génial Parce qu'on est sur quelque chose qui a une valeur expérimentale Dans la relation avec les contributeurs Là, il y a un rapport d'étonnement Parce que vous avez des personnes qui sont finalement extrêmement contentes d'avoir été surprises par des choses Et ça, c'est bien, quoi Des personnes qui ont beaucoup hésité à acheter leur panier Et qui l'ont fait Et qui se sont rendu compte Que ça leur a permis de découvrir des choses vers lesquelles elle ne sera pas allée Bon, puis il y a aussi, enfin, la notion de tremplin C'est-à-dire que la notion de circuit court C'est peut-être aussi pouvoir Pour des artistes qui sont émergents, comme on dit Accompagner un peu le panier Du coup, permet une forme d'accompagnement à l'émergence de quelque chose qui ne pourrait jamais émerger Il y a certainement des formes d'expression qui peuvent être visibles grâce à ce panier Il y en a qui sont arrivés comme contributeurs Et qui se retrouvent aussi à être artistes dans le panier Une des surprises au niveau du public Finalement, on découvrait que chacun avait quelque chose Un volet dans sa vie qui était une forme d'expression artistique Et là, c'était autorisé d'en parler Il y a un groupe qui a travaillé sur un peu l'évaluation de ce projet de panier culture C'était très intéressant parce qu'il y a des gens qui ont dit Oui, mais on avait enfin la possibilité de toucher des artistes Aujourd'hui, on en est à identifier presque chaque panier La construction de chaque panier Comme un projet en soi Je veux dire, et un projet artistique C'est-à-dire où on va induire une création de quelque chose D'un moment de partage autour d'oeuvre Autour de la distribution, etc. J'ai toujours été intéressé par la création artistique Et puis je suis un spectateur de tout ce qui est peinture, théâtre ou autre Danse ou en découvrant et en apprenant des choses Moi, je suis curieuse et donc j'aime ce que je ne connais pas Donc le côté vivre aussi quelque chose qu'on va construire et on ne sait pas trop où on va Et découvrir aussi des œuvres artistiques Moi, ça m'intéresse depuis longtemps de travailler avec d'autres formes d'expression Je trouvais que c'était une nouvelle opportunité d'aller connaître finalement d'autres artistes Toute relation artistique avec des modes d'expression Même si je travaille avec un autre photographe C'est évidemment intéressant parce qu'on confond des points de vue, etc. Et donc j'adore ce type d'échange parce que ça fait avancer On a absolument besoin de ça pour avancer Je pense que ça réactive la fibre artistique qu'on a tous au fond de nous J'en suis persuadée C'est peut-être aussi ça que je suis allée chercher J'ai vraiment envie que les relations personnelles comme on peut avoir aujourd'hui soient primordiales J'ai l'intime conviction que la création est quelque chose d'essentiel pour penser la société Et pour me penser dans la société Et pour construire un collectif, une histoire sociale J'ai envie que l'art, ce soit vraiment ça qui serve le monde L'art, ce n'est pas fait juste pour être accroché au mur C'est vraiment quelque chose qui se passe entre les gens Lorsqu'on voit les grands médias de masse Qui standardisent totalement les productions culturelles, les productions artistiques Appauvrissent en fait et marginalisent totalement tout ce qui est un peu recherche spéculative D'autres manières de regarder les choses D'autres manières de construire aussi les personnes et les groupes Au niveau du financement, on voit les collectivités qui de plus en plus investissent dans des créations culturelles Mais c'est souvent en essayant quelquefois de récupérer aussi cette création-là Pour une promotion territoriale, pour la promotion d'une politique Et on voit comme l'événementiel, les festivals donnent une renommée à des villes Mais en fait, quelquefois marginalisent totalement les publics locaux On amène des grands noms de la création Ce qui est très très bien Mais où du coup, les créateurs locaux s'interrogent sur la distorsion entre leur propre activité locale Et leur propre implication dans le milieu culturel local Avec les moyens qui peuvent leur être alloués Alors qu'à d'autres, qui ne vont faire que passer Et bien, il va être offert des moyens beaucoup plus importants On est quand même de plus en plus dans des formes d'achats de biens artistiques Vous prenez un abonnement à des spectacles Il y a des gens qui viennent de votre ville Vous ne savez même pas où le spectacle a été produit Par qui, par qui ça a été financé Comment les gens ont travaillé Quand on ne sait pas ce qu'on consomme En fait, on ne sait pas la valeur des choses Dans son domaine artistique On est parfois un petit peu trop dans son domaine Donc un peu isolé, comme on dit Pour le public dont je suis Je veux dire, du coup, on passe aussi à côté de créations Qui pourraient nous apporter quelque chose Quand on est artiste, quand on arrive dans le panier culture On doit en quelque sorte faire candidature Comme dans tout projet artistique Donc sur le site, on a la possibilité On va présenter son projet On va dire, ben voilà, ce que je peux faire Puis ensuite, il y a une sorte de comité de sélection Si on peut appeler ça comme ça C'est vraiment autre guillemet En tout cas, des gens qui essayent de dire Est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, etc Les amaps, les légumes Ont été très pratiques Pour donner le modèle De fonctionnement économique, etc Avec cette envie d'aller essayer des choses un peu originales Il y a eu ce temps de réflexion nécessaire Au départ, entre artistes Et ensuite, artistes et les premiers contributeurs Et en gros, il y a un noyau d'une vingtaine de contributeurs Qui sont assez dynamiques dans cette gouvernance Mais ça prend du temps d'apprendre à se connaître La première difficulté, ça a été de trouver 50 contributeurs Et donc il fallait pouvoir parler du panier Et ça a été très difficile Puisque le panier n'existait pas encore Et il fallait ses contributeurs pour le mettre en oeuvre On a été aussi sollicité par les médias Dès le départ Qui voyaient une innovation sociale, économique Dans l'air du temps Dont il fallait absolument parler Et en parler les premiers Alors qu'on ne savait pas quoi dire Et surtout qu'on se trouvait Ça devenait très difficile pour une personne d'en parler Puisque le projet était collectif Et en construction Finalement, chacun avançait des arguments Les arguments pour lesquels il était dans le panier Et ça a été au fur et à mesure de rencontres un peu comme celle-ci Où on s'est rendu compte que chacun avait des arguments différents Qui ont été repris Donc ça, c'était la grosse difficulté C'est qu'il a fallu convaincre des gens Alors que le projet n'était même pas monté Il était en construction Avec finalement un espèce de patchwork de valeurs D'idées, de projets Il y a une belle utopie dans le panier culture C'est de dire Il faut une juste rémunération des artistes Il y a beaucoup de précarité dans l'expression artistique Dans la création artistique Et donc du coup Considérer qu'il peut y avoir une AMAP C'est aussi une façon d'amener du financement D'amener de la finance Alors en même temps, c'est bien Mais c'est quand même assez limité Vous imaginez, il faut 50 tirages Vous faites 50 objets Et bien il y a des coûts de fabrication Parce que vous êtes sur de la très petite série Donc c'est un peu compliqué Bon Et puis donc là, comme c'était le panier culture Je pensais que c'était intéressant de travailler avec d'autres Donc j'avais monté quelque chose Qui était avec des sérigraphes Une relieuse, etc Et donc on s'est rendu compte que Si on mettait des prix de marché Ne serait-ce que financer Toute la matière Et le façonnage Et bien on était un petit peu au-delà De ce que permet le financement Là, on peut dire que ce n'est pas une vente assurée C'est qu'à chaque panier Ce sont des artistes nouveaux qui arrivent Donc ça veut dire que le modèle économique Tel qu'il est construit Il permet de faire des choses Mais il n'est pas miraculeux Ça ne vous assure pas quelque chose tous les trimestres Être respectueux des uns et des autres Il faut vraiment accepter aussi Cette diversité des formes de contributions On le voit dans toutes les amas Dans toutes les associations Il y a un noyau dur Un noyau autour Qui donne un petit coup de main Puis dans la main d'autre Dans les contributeurs Qui disent Moi je signe le contrat Je prends l'abonnement C'est ma façon de contribuer A une autre forme de la culture Parce que je n'ai pas pris mon abonnement A tel théâtre Ou à tel opéra J'ai pris mon abonnement au panier culture Il faut accepter de prendre le temps De se connaître De construire la confiance Pour décider ensemble Où l'on va Avant de faire Accepter que ça prenne du temps On est quand même dans un projet d'essai-mage L'idée c'est pas de faire grossir Notre projet de panier culture Nantes Mais de faire en sorte qu'il y en ait d'autres ailleurs C'est qu'il y ait d'autres villes Qui passent des paniers culture Que ce soit en France Ou en Europe Ou ailleurs Et que du coup Il y ait des modes d'échange C'est-à-dire que voilà Il y a des échanges Entre le panier culture de Nantes Et celui de Montpellier Etc Parce qu'on a besoin De se montrer ailleurs C'est-à-dire que voilà Sous-titrage Société Radio-Canada